Musique Bonjour les gourmandises, aujourd'hui on se retrouve pour une recette un peu technique d'ailleurs vous pourrez croire qu'on est lundi mais non non, on est bien vendredi on va faire une recette de macarons mais en y ajoutant une petite touche kawaii parce qu'on va les décorer en forme de donuts alors si ça vous dit, suivez-moi, c'est parti ! et on commence par réaliser la meringue italienne avec de l'eau, du sucre et des blancs d'oeufs dans une casserole on verse l'eau et le sucre, on va cuire le tout jusqu'à 118 degrés mais quand le mélange arrive à 114 degrés, dans le robot on verse nos blancs que l'on va monter en neige et on verse ensuite dessus le sirop qui est donc à 118 degrés on fouette environ 5 minutes à forte vitesse, il faut que le mélange soit tiède au toucher et que la meringue forme le fameux bec d'oiseau et maintenant on termine les coques avec de la poudre d'amandes, du sucre glace, du cacao et du blanc d'oeufs je commence alors par comme ils aiment les poudres, si vous voulez vraiment des coques très lisses vous pouvez aussi les passer quelques secondes au mixeur à nos poudres on ajoute les blancs d'oeufs on travaille le tout jusqu'à l'obtention d'une consistance de pâte d'amandes on ajoute ensuite une première portion de meringue italienne on va travailler le tout vraiment brusquement uniquement pour assouplir le mélange on ajoute ensuite le reste de meringue et on passe maintenant au macaronage là aussi pas besoin de douceur moi j'aplatis mon mélange contre les parois du bol jusqu'à ce que celui-ci forme un ruban sur une plaque de cuisson je viens pocher mes petits macarons et pour enlever le petit pic qui se forme sur le dessus je tape légèrement la plaque et ensuite je les laisse sécher à température ambiante c'est à dire croûter pendant 30 minutes les macarons sont maintenant secs au toucher alors ils partent en cuisson après la cuisson on va garnir nos macarons aujourd'hui moi j'utilise une ganache choco et vous pourrez trouver la recette juste ici là allez on y retourne une fois cuites les coques doivent pouvoir se décoller facilement du papier cuisson je les creuse alors légèrement avec le pouce pour les garnir généreusement et on peut maintenant passer à la déco avec du chocolat et des vermicelles je fais fondre le chocolat au micro-ondes je le place dans une poche à douille puis sur le dessus d'une coque je trace grossièrement les contours que je remplis et que je viens travailler au cure-dent je termine la déco avec les vermicelles et on passe au montage les macarons chocolat donuts sont terminés franchement le visuel est-ce qu'il est pas trop kawaii ? je suis juste archi fan et puis en plus de ça ben ils sont à se taper les fesses par terre une nouvelle recette gourmande et mignonne j'espère qu'ils vous ont plu si c'est le cas laissez moi plein de gros pouces bleus je veux aussi vos avis sur cette recette en commentaire sous la vidéo et puis je vous fais une tonne de gros bisous chocolatés et on se retrouve très bientôt ciao ciao